voilà c'est parti ça tourne un peu je suis avec Nadia et Fati voilà j'ai deux vidéos tu vois je suis en live là je suis en live et je fais une petite vidéo en plus comme ça je la mettrais en plus ah oui je suis en live salut les copains salut tout le monde ah non tu ne cites pas le grouillon ah oui et toi et Jean-Paul il faut citer le grouillon t'as raison il me tient ma trottinette Jean-Paul qu'on ne vous présente plus heureusement qu'il est là pour à chaque fois relever le niveau quand il y a certaines interventions certains qui donnent des interviews ils devraient mieux se taire et là on va te dire ah mais celle-là aussi mes petits trolls ils vont te dire au MEDEF ouais MEDEF c'est école militaire bon ben en attendant moi qu'est-ce que je pourrais vous dire comment vous définir toutes les petites pépites que nous avons on en a pas mal mais ce sera plus sympa quand on sera posé au MEDEF la seule chose que je peux vous dire c'est que je pense que vous avez tous vu le microbe premier qui sort dehors après son élucusure de merde où on l'a tous accueilli avec lui avec les casseroles et il est sorti et oh comme par hasard dis donc il tombe sur un groupe d'extrême droite de chez l'extrême droite qui chante des chants nazis et tout ça oh ben dis donc un miracle comme par hasard il tombe sur eux d'accord et il se met à chanter naturellement le mec il peut pas faire 100 mètres sans que tout à 2 km à la ronde ça soit bouclé là il t'as sorti tranquille dans la rue de Paris pour chanter d'accord avec un groupe soit disant qu'il connaît pas non non les amis ils viennent de vous envoyer le message qu'on lui a rendu il nous renvoie le message qu'on lui a envoyé quand on a été tous dehors avec nos casseroles d'accord parce que c'est pas pour les bas du plafond qui regardent BF merde hein parce qu'ils ont pas les informations qu'ils savent pas ce qui se passe la preuve moi j'étais sur tremblée on était très peu à avoir tapé dans nos casseroles d'accord donc c'est pas pour BF merde hein comme qu'il a fait dans la rue à Paris le soir avec les néo nazis hein hein les extrême droite de merde faut soutenir l'Ukraine les néo nazis donc moi je vous dis hein le message c'était pour nous hein d'accord c'était pour ceux qui sont dehors dans la rue qui se battent le message il était clair là hein il a été très très clair hein son message hein quand je pense que toute cette putain de gauchiasse nous a fait chier ah non pas à l'extrême droite je pense que vous avez bien compris donc la gauche là quand est-ce que vous allez vraiment jeter vos petites vos parties de merde là qui sont absolument pas dans l'opposition vous voulez pas le comprendre et vous attaquer réellement là et se tous s'unir et dégager toute cette grosse merde parce que là c'est carrément un message hein il a été clair son message hein déjà en soutenant l'Ukraine j'ai pas besoin de vous dire quelle politique c'est en Ukraine la plupart vous le savez ceux qui le savent pas aller chercher des renseignements au lieu d'être comme des cons derrière euh nos interviews nos interviews hein et avec vos doigts pleins de merde tapez que de la merde sans argument sans rien sans source allez la chercher la source donc moi je vous le dis hein le message il est clair hein d'une il lâchera rien de deux il est surtout très très dangereux dites moi plus dangereux que la Marine Le Pen et tout ça pourquoi ? pour faire barrage à l'extrême droite le mec s'affiche avec un groupe un groupe d'extrême droite qui chante des gens du troisième du troisième rage hein et avec ça vous avez fait barrage hein la gauchiasse vous l'avez fait barrage à l'extrême droite non non vous n'avez jamais fait barrage à l'extrême droite l'extrême droite ça fait quelques années que nous avons là on l'a au pouvoir mais vous voulez pas le voir donc voilà moi je dirais qu'on est très très mal barré on est surtout très très mal barré parce qu'en face on a réellement là il s'est encore une fois de plus dévoilé hein on a vraiment quelqu'un de hyper dangereux mais vraiment dangereux autre chose on tombe bien quand on tombe devant les arrêt de bus ça là ouais c'est pas à l'état c'est pas à la mairie c'est pas à l'état c'est privé ça et jean paul jean paul paty paty oh jean paul si ça ralentit attendez parce qu'elle a du mal à elle a du mal à te vivre alors des trucs alors je vais vous lire un truc là-dessus super ça ça appartient à à jf de co là oui jean claude de co là voilà jp de co jc jean claude voilà jean claude d'accord il attend la meilleure il a fait assez pratique il me l'a dit il a fait un truc comme moi que c'est bon il y en a ras-le-bol il y en a ras-le-bol il y en a ras-le-bol parce que c'est vrai c'est à eux en vérité ah oui c'est eux qui sont assurés donc quand ils disent c'est pas la mairie qui paye c'est l'entreprise voilà quand ils disent qu'on dégrade on dégrade le bien public c'est faux les arrêts de bus pourquoi les gens les attachent parce que moi j'ai compris on attache là il y a pas mais en temps normal il y a toujours plein de public de merde ouais c'est ça et c'est du capitalisme donc en réalité contrairement à ce qu'on croit ils s'attaquent au capitalisme en nous attaquant aux arrêts de bus aux publicités d'accord parce que c'est les abus c'est eux ça repart ça repart ils ont eu le marché de l'arrêt de bus en échange justement de l'entretien des arrêts d'accord mais en réalité alors pour ça je te dis il y a plein de data mais on l'a noté et r'avancez r'avancez parce qu'elle a du mal on repart là regardez c'est ce qu'ils ont fait au jeu là le tchatien il y a vu le coup de l'eau il y a des décisions sur les dégradations mobilier urbain pour répondre aux conneries qu'on entend souvent dans les manifs c'est nous qui allons payer tout ça c'est nul de s'en prendre de mobilier urbain c'est pas un symbole capitaliste etc etc alors déjà non on ne paye pas on ne paye plus pour ça que pour n'importe quelle dégradation on paye pas plus pour n'importe quelle autre dégradation puisque c'est en vérité l'assurance eux ils doivent l'entretenir la ville de Paris et la majorité des villes en France ne s'endettent pas suite aux dégradations mobilier urbain les entreprises de pub s'occupent seules de l'entretien des éléments de mobilier urbain dans l'intégralité et la ville n'a rien à reverser d'accord donc voilà donc mais c'est que ça c'est que des trucs comme ça de ma manipulation et bon l'article il est long je ne vais pas tout lire parce qu'on a pas marché bah toute façon tu vas jusqu'au bout toi ouais bon bah toute façon je vous verrai là bas je vous verrai là bas pareil quand quand Macron te dit quand Macron par exemple qu'est-ce qu'il avait sorti encore comme plus connerie bah déjà les médias t'as vu quand les médias ils te disent que la CGT a balancé des compteurs Linky et que ça fait une explosion c'est un mini pétard c'est un pétard tout pourri un mini pétard à aucun moment les compteurs n'ont explosé à aucun moment il y a eu de fluke de blessés mais tous les médias l'ont repris en coeur et c'est génial parce qu'il y a les gens qui ont fait un super montage merci à eux moi je l'ai partagé sur ma page et comme je l'ai dit qu'ils continuent j'avais dit la dernière fois mais qu'ils continuent leur propagande les médias parce que maintenant on est tellement derrière leur cul qu'à la moindre seconde on réagit tout de suite c'est ça alors oui pour l'instant c'est encore compliqué ne vous inquiétez pas ça va finir mais on dégage pas plus de 250 ans de mensonges sur cette putain de révolution citoyenne en 4 ans, 5 ans les gars ça va être très très long c'est ça parce qu'il y a aussi des opportunistes il y en a que ça les arrange que ça continue le conflit c'est comme en guerre en guerre il y aura toujours les vendeurs d'armes qui ne demanderont que de la guerre pour ne pas avoir la paix pour pouvoir continuer leur business et bien dans les révolutions comme on fait il y a toujours ceux qui tiennent leur épingle du jeu c'est ça les paypal, les cagnottes et tout ça les dons et eux ils bouffent avec ça donc ça les arrange qu'on continue tout de suite sur cette merde et c'est pour ça qu'ils ne cherchent jamais l'union par contre c'est les premiers à parler d'union et ça on arrivera par la suite petit à petit on fera le ménage ne vous inquiétez pas on réussira parce que de toute façon c'est plus possible c'est ce qu'elle a dit dame Mélanie elle a dit il faut prendre des casseroles et mettre au cul tu les mets au cul derrière parce que les casseroles au cul ben c'est ça mais attends le mec qui te parle de de réindustrialiser la France c'est quand même le mec qui est derrière la vente d'Argo Yowin, d'Areva, d'Alston, des barrages le mec qui t'a vendu toute la France et à la télé ils te disent oui on va réindustrialiser il faut refaire des usines en France mais le mec et son but c'est de détruire la France c'est ça donc tu vois mais c'est toujours pareil écoutez si vous voulez comprendre comment ils fonctionnent quand ils vous disent blanc c'est noir quand ils vous disent il y aura plus de justice sociale sachez que vous allez prendre grave cher il y aura plus de justice sociale par contre quand ils vous disent il y aura plus de justice de vous être dans les moyens là oui question loi répressive pour vous et pour nous ça oui ça par contre vous devez lui faire confiance on aura de plus en plus des lois répressives bientôt le fait de marcher comme ça dans la rue c'est 1500 euros d'amende et pareil ça aussi je n'arrive pas à comprendre les gens j'en parle avec beaucoup et quand je leur mets face à leur contradiction là ça bug et ouais ça bug manifester est un droit constitutionnel mais tu dois demander une autorisation et la préfecture te met à un arrêté alors pourquoi manifester c'est un droit constitutionnel comment quelque chose qui est un droit constitutionnel peut de l'autre côté te l'interdire être interdit c'est ce que je veux dire c'est ça et tous ils vont te dire ah si si manifester c'est un droit regardez vous avez quand même le droit de manifester oui mais on nous met des interdits ah oui non mais ça rien à voir bah si soit j'ai le droit soit j'ai pas le droit soit c'est dans la constitution et ils peuvent rien faire soit c'est à leur bon plaisir non c'est pas nous c'est le taxi mais c'est ça le problème c'est qu'en vérité c'est à leur bon plaisir c'est ça c'est le taxi c'est le taxi c'est à leur bon plaisir enfin la réalité elle est là donc voilà le climat c'est comme toujours ils nous parlent de climat pour voir en outre mer comment ils détruisent les forêts mais là ils te disent qu'il faut faire le climat non mais je rigole le mec mais bah c'est comme notre dame c'est plus possible c'est plus possible mais bon en attendant pour l'instant les gens ne bougent pas plus t'inquiète ils vont finir par comprendre quand ils vont être à la rue ok il sera peut-être trop tard parce qu'en attendant eux ils avancent à grands pas ils te mettent des lois vous savez même pas pendant qu'on se bat pour nos putains de retraite de merde eux pendant ce temps là ils te mettent ils te font tout voter mais voilà et il y a d'autres sujets aussi tu sais quand ils te disent on va mettre les moyens pour les alors j'adore pour ceux qui fraudent qui fraudent qui fraudent la CAF et tout ça à toi le social qu'il faut de la CAF est-ce que tu sais en vérité quelle est la fraude de ces gens là à eux ? non est-ce que tu sais le montant ? non regarde et vous le trouvez facilement hein donc c'est l'ancien juge ah oui Van Ruenbeck voilà il est connu lui regarde 8 millions 700 milliards sont cachés dans les paradis fiscaux oh là 8 millions 700 8 millions 700 milliards oh la la 8 millions 700 milliards c'est un intègre c'est un vrai juge un vrai juge le juge Van Ruenbeck ah oui oui hein et il te vient de te faire chier il était pas pourri pour les 380 millions soit disant de fraude sociale 8 millions 700 milliards 8 millions 700 milliards oh la la et ça ils ont pris où cet argent là ? c'est nos paradis c'est tout ce qu'ils devraient reverser ici dans nos caisses oh la 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 c'est ce qu'ils devraient reverser dans les caisses et avec ça ils viennent te faire chier les caisses les caisses sont minas pas de tes impôts tes impôts tes impôts et les taxes payent eux et leur putain de train de vie et les raclures qui les accompagnent vous pensez vraiment que le coiffeur à 5000 euros par mois de la Brigitte Macron va pas balancer quoi que ce soit va arrêter de travailler non tu vois ce que je veux dire il se remettra jamais en grève donc regardez par exemple au ministère d'accord du premier ministre le ministère du premier ministre nous on avait déjà travaillé là dessus à l'époque c'était Edouard Philippe hé et en tout dans le ministère t'as 9500 et quelques personnes qui y travaillent ils sont tous payés royalement mais en vérité c'est pas qu'ils sont payés royalement pour le travail ils sont payés pour leur silence tu vois ce que je veux dire c'est ça on achète leur silence c'est ça quand on paye ah bah putain laisse tomber là bas oui parce qu'elle a pas vu le trottoir elle a pas vu le trottoir comme moi une fois je suis tombé le coiffeur 5000€ c'est pas parce que c'est un super coiffeur c'est on lui achète son silence c'est ça quand on paye un jardinier 7-8000€ à l'Elysée on lui achète son silence et bah ce que tu dis hier on était au Média hier tu as vu ? ouais t'as vu ? et on regardait les gens sortir d'habitude moi je les voyais pas mais on les voit sortir avec leur belle bagnole leur beau vélo électrique ils achètent leur silence ils sont bien payés grassement mais tu vois que dans leur tronche ils sont juste là pour faire comme des plantes j'ai l'impression de voir des plantes on leur dit mais attends moi je les excuse pas moi ces gens là je les excuse pas ils ont vendu leur âme au diable c'est ça donc bah tu payes à un moment ou un autre ils vous payaient regarde Edouard Philippe comment il s'est transformé t'as vu un peu comment il est bouffi et tout ce mec là il a envie de se taper un cancer mais c'est bien fait pour sa gueule c'est bien fait pour sa gueule tu payes le karma le karma il paye c'est ça Edouard Philippe faire du mal à son prochain Edouard Philippe c'est quand même je veux dire le cabinet du premier ministre c'est 14 chauffeurs privés c'est 65 personnes qui travaillent rien que pour lui dans l'hôtellerie tu vois dans la cuisine dans le ménage et tout ça attends attends tu vois ils les ont quittés là bas bravo les gars eh bravo de venir hein bravo de venir vous êtes pas restés là bas ça fait plaisir il faut tous ensemble tous ensemble voilà non mais de toute façon même dans les syndicats même les syndicats t'as vu ce que je veux dire ils sont soi-disant ils représentent le monde du travail c'est parce qu'il y a Nadia ils sont soi-disant censés représenter le monde du travail ils se mettent tous la gueule on doit se déchire c'est ça normalement il devrait y avoir qu'un seul syndicat tous les travailleurs ouais mais c'est il y a la base les bases elles sont tous avec nous c'est en haut que des fois ça s'entend pas moi j'entends la base la base mais en attendant la base si on leur donne pas l'ordre de bouger ils bougent pas donc attendez alors moi c'est ça aussi qui me fait sourire faudrait que vous m'expliquiez un truc vous gueulez pendant deux ans là on avait gueulé contre le pas sanitaire vous gueulez liberté vous êtes même pas capable de vous affranchir vous même de vos chaînes moi je gueule liberté parce que je parle j'agis mais en totale liberté j'emmerde tout le système tu vois ce que je veux dire moi j'ai pas je porte pas de masque dans les je vais à la clinique pour faire mes soins j'y vais avec mon gilet sans masque alors qu'il y a une obligation du masque mais allez vous faire voir je le mets pas et personne ne vient me dire quoi que ce soit c'est ça vous gueulez liberté mais vous êtes même pas vichu de vous assumer assumez ce que vous êtes affirmez vous parlez arrêtez d'avoir peur des étiquettes je suis de l'extrême droite à l'extrême gauche d'accord je suis antisémite homophobe transgenre pas transgenre IL pas IL une femme pas une femme une chaise une chienne un chien je suis tout ça et j'en suis fière et je vous emmerde c'est pas compliqué pourquoi vous avez peur des étiquettes pourquoi vous avez peur de vous de vous affirmer mais putain soyez ce que vous êtes assumez vous quand vous aurez réussi à faire déjà quand vous aurez réussi déjà à faire ce premier pas à vous assumer ce que vous êtes à ne pas avoir peur de dire votre pensée et après on me dit quand je parle comme ça on me dit ah non mais Nadia parce que ça c'est pour les pleutres le pleutre trouvera toujours à justifier ne pas être authentique on te dit ah ouais mais si tout le monde faisait pareil on serait l'anarchie non si tout le monde ferait pareil on serait dans un monde honnête alors qu'on t'apprend à être hypocrite tu dois toujours fermer ta gueule au nom du bien commun j'emmerde le bien commun j'emmerde les LGBT et j'emmerde toutes ces races et alors il est où le problème ? la poudre elle me tombe pas dessus tu vois ce que je veux dire ? donc arrêtez d'avoir peur soyez libre déjà dans votre tête et vous verrez que vos chiennes tomberont petit à petit mais vous avez toujours peur qu'on vous mette une putain d'étiquette et donc moi je vous le dis si les gens étaient honnêtes et bien il n'y aurait plus d'hypocrisie on nous élève dans l'hypocrisie bah tu vis dans un monde d'hypocrite c'est ça tu vois ce que je veux dire ? maintenant sous couvert de soi-disant ça sera l'énergie non quand tu es honnête les gens savent à qui ils ont affaire tu vois ce que je veux dire ? donc déjà ils ne peuvent pas te baisser la gueule parce que même l'enculé il assume d'être un enculé moi ça pose aucun problème je prépare un mec qui me dit attends moi je suis un enculé si je peux te la mettre je te la mets qu'un mec qui me caresse comme la gaussiase dans le sens du poil et qui par derrière te la met profondément tu vois ce que je veux dire ? mais c'est ce que ce monde là que vous voulez vous les gars parce que dès qu'on est honnête oh comme par hasard on devient grande gueule ça aussi ça me fait rire tu sais ce que c'est pour moi une grande gueule ? c'est le mec qui va venir t'insulter mais qui court déjà là-bas d'accord ? moi je ne suis pas une grande gueule moi je parle cash moi je suis France je suis transparente et tu vois comment les gens ils sont manipulés on nous a tellement lavé le cerveau que comme je viens de le dire parce que je suis franche je suis droite on me dit grande gueule non la grande gueule c'est pas ça qui crie non plus pour moi la grande gueule c'est celui qui est derrière son écran qui va m'insulter mais à aucun moment il sera devant ma gueule il y en a beaucoup comme ça qui sont et voilà c'est ça pour moi la grande gueule voyez là-bas la différence mais ça vous ne la comprenez pas parce que vous n'avez pas cette intégrité morale à faire les différences quand on a une intégrité morale tout passe mais depuis l'école les enfants aussi on les formate pour qu'ils soient ah mais oui on les formate parce que moi je regarde des gens qui sont nomades et qui voyagent avec leurs enfants mais tu vois que leurs enfants ils ont toujours le sourire ils sont bien ils font l'éducation avec les mamans là mais vraiment alors que là il y a tout à changer en fait c'est dur je crois qu'ils te parlent d'indépendance ils nous amènent totalement dans les macs qui a pris des privés ça ça me fait rire et pour la réforme justement de la retraite à quel moment même les têtes syndicalistes les têtes je te parle bon les journal-hop c'est pas la peine on le sait mais à quel moment ils te disent que c'est Marguerite Cazeneuve qui est derrière et qu'à l'époque elle était déjà chez McKinsey et quand elle était chez McKinsey c'est elle qui a fait l'audit sur la sécurité sociale d'accord et Aurélien Rousseau c'est son mec et c'est son mec qui est au bras droit de bornes d'accord ? donc tu vois bien c'est encore McKinsey qui est derrière voilà c'est ça bah je te vois je vous vois à la fin de toute façon hein tout à l'heure ouais c'est fait de quoi ? le ciflet là le truc qui traîne là la corde de brume attends je vais couper là bon allez donc ça fait une petite vidéo de 20 minutes que je mettrai demain ça fait en plus du live en plus du live allez toc on stop merci merci Fatih merci Nadia merci Jean-Paul et on est toujours là en live